Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc nous partons en haut du tableau Je vous mets le petit tableau avant de commenter ce petit commentatage Nous avons du coup l'équipe Valala Composée de notre très chère Alors attendez c'est du coup en bas Valala Je crois c'est Stig Stig avec le Mordor Avec Amon Amon qui a l'Isangar Nous avons au dessus l'équipe WP Un well played Composée de Gagzul et de Maverick Maverick qui a les hommes Gagzul qui a les elfes L'Isangar Amon Et le Mordor Stig Hello tout le monde depuis le début de votre tournoi Quel game mérite d'être revu sur Youtube Bah en vrai il y en a eu pas mal de sympas Il y en a vraiment eu des sympas Je dirais que toutes les games sont sympas Au revoir Elles sont sympas Elles sont sympas Donc du côté de Stig on a commencé par faire De petits piogues Du côté de Maverick une caserne Et du arrière des soldats On en voit dans la Là c'est la guerre Là c'est pour une place C'est pour nous sommes au deuxième tour Donc c'est pour une place de quart de finale Là c'est pour une place de quart de finale Si on suit bien le tableau Nous avons Amon Amon qui commence par faire des piquets au rook Et de l'autre côté nous avons déjà les soldats du Gondor qui avancent C'est honteux Mais les notifications de Twitch n'étaient même pas activées Mais c'est honteux Solken Tu devrais être banni Banni, 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 banni C'est vraiment une honte Donc là nous avons Stig Stig qui a les soldats orcs du Mordor Comment ça va se passer ce début de partie ? On a les soldats qui arrivent de tous les côtés On va accélérer un tout petit peu J'ai accéléré vraiment de 30 secondes Ça n'a pas changé grand chose On a juste les premiers épéistes du côté de Gagzul Qui arrivent dans la base de Amon Ils vont détruire la fournaise assez rapidement Amon l'a vendu pour éviter de donner des expériences à l'adversaire De ce côté là on a les soldats du Gondor Qui sont en train de prendre à revers les orcs Et on a des piquets qui prennent main forte A l'armée du coup De Stig Stig pour un moment qui a perdu seulement un abattoir Il a des orcs Il a des orcs Ici on a les épéistes du coup de Maverick qui se replient Maverick qui est en 2 contre 1 pour le moment Les piquets c'est très très bien joué Qui vont être là Qui vont pouvoir détruire rapidement cette caserne C'est très 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 bien joué En plus il y a les orcs qui sont là pour bloquer l'accès Pour les défendre C'est extrêmement bien joué De l'autre côté on avait parti sur des arbres électriques Par contre Amon n'a pas refait d'économie Et ça c'est un problème Les épéistes sont déjà niveau 4 Ils ont réussi à détruire du coup une fournaise On a les piquets aux roucailles qui vont se replier Qui ont réussi à détruire la caserne Ils vont peut-être enchaîner avec la archerie Mais je ne pense pas qu'ils n'y arriveront Ils n'ont pas assez de dégâts Peut-être avec l'œil de son Mais voilà Ils meurent beaucoup trop vite Du côté de Stig On a pu faire du coup pas mal d'unités Peut-être pas assez d'économie Que 3 abattoirs pour 2 puer Donc c'est bien Mais il va falloir en faire plus pour gagner plus Sinon ce n'est pas ouf C'est la version HD de BFM2 Oui là c'est la version HD de BFM2 Les unités ont des meilleurs boucliers Un meilleur visuel Un peu moins dégueulasse on va dire Là on a des orques du Mordor Qui ont des boucliers trop stylés Voilà les petits archers qui sont derrière Et voilà c'est parti La nouvelle bataille par contre Voilà la forêt Il ne faut pas se battre dans la forêt C'est impossible de gagner face aux hommes Surtout quand on a le Mordor Regardez les archers Ils sont quand même assez tanky Pour le nombre de flèches qui se prennent Après il y a quand même pas mal d'orques Peut-être Peut-être que c'est worth Par contre de l'autre côté Les elfes mettent trop de pression Ils mettent beaucoup trop de pression sur Amon Amon qui va devoir faire des tours Pour se défendre On a les arbiteries Qui ont essayé de tuer 2-3 épices Mais ça n'a pas suffi Malheureusement on a des archers de laurien Qui sont là pour les tuer Les arbiteries qui vont pouvoir mettre une petite salle C'est très bien joué Ils ont tué 2 Ça suffit Il faut se replier Il faut éviter de les perdre Là il faut vraiment jouer la micro Au maximum Pour éviter de perdre trop d'unités Et c'est dommage C'est dommage Les arbiteries vont mourir Le cri de ralliement qui a été exécuté On va détruire la Furnace très rapidement Voilà de l'autre côté Nouvelle bataille Les orques Les orques sont en train d'entourer les hommes Il faut bien entourer les hommes Il faut bien les malaxer Pour les détruire Je sais pas pourquoi Quand j'installe le Dzoom Ou la version HD du jeu Sur mon PC Les unités etc Sont roses Et des fois invisibles MDR Bah c'est juste que tu les installes mal en fait Faut d'abord Installer le jeu Ensuite Avoir la dernière version Donc la 1.09 Et ensuite La HD édition Tu l'installes Faut juste réinstaller Dans ces cas là Si tu as des problèmes De textures roses Donc là nous avons Les archers du Gondor Qui sont ici Qui vont aller défoncer Les orques Du Mordo C'est très très bien joué De l'autre côté Nous avons Les elfes Qui continuent à mettre De la pression Sur l'Isangar Malheureusement L'Isangar ne va pas pouvoir Faire grand chose Dans ce game Je trouve C'est un peu dommage pour eux Ils sont foutus Ils sont clairement foutus Ça risque De se terminer Assez vite On a d'un côté Stig Qui arrivait à se défendre Et maintenant Qu'il y a une grosse pression Parce que Mavrik Il commence à avoir une bonne armée On a un Asgul Donc on pourrait aller l'envoyer Aller aider Son collègue Amon Qui est en train de se faire détruire Depuis le début de la game Il n'arrive même plus A faire d'économie Il n'arrive même plus A produire d'unités Est-ce qu'il va se faire détruire Encore une nouvelle fois Une fournaise Et du coup du côté des elfes On en a profité Pour faire des verres pâturages Et enchaîner Sur des lanciers de fongkong Ah Le Nasgul qui crie Dans le vide Bonjour Joujou au pad Sans les raccourcis Et sans le dézoom Pourquoi Regardez-vous comme ça Bah j'avoue Je joue à la souris Remarrons-moi Est-ce que vous avez bien mangé Donc là nous avons le Nasgul Le Nasgul qui va détruire La petite ferme de Mavrik C'est bien joué Pendant ce temps là Il y a des épées Des gardes de la tour Tout ça tout ça Qui arrive Ne laissez aucun survivant Ne laissez aucun survivant Battez-vous soldat Battez-vous Ok le Nasgul C'est très bien joué Le Nasgul qui contourne Les archers qui prennent Énormément de dégâts Vous avez vu les gardes de la tour Ils ont peur Ils n'ont même pas envie De se replier Ils n'ont même pas envie De se replier On a de la cavalerie De Fong Kong Qui vient aider Bon après il n'y a plus grand chose Par quelques orques Ils auraient pu au moins détruire La ferme C'est un peu dommage Ils n'ont pas réussi A détruire la ferme Par contre Il faut arrêter de faire seulement Des orques Ça ne marche pas Vous ne pouvez pas gagner Une game en faisant seulement Des orques Du Mordor Ou des archers Merci beaucoup Schwab 51 Comment ça va Comment tu vas Hello Bienvenue Good morning Elro A quand un tournoi Où tout le monde joue au pad Bah je sais pas C'est pas prévu Pour le moment C'est pas prévu C'est vrai C'est pas Ça va pas être fou Bon bah je pense Que Stig est foutu Stig est en train De replier son bâtisseur Mais Bah ça me semble Très mal parti Mais il y a même la cavalerie Qui vient en renfort Et la tour vient de tomber Non bah je pense Que c'est foutu On va accélérer un petit peu La forteresse Qui prend énormément de dégâts De l'autre côté Il y a le Gondor Qui est en train de mener Un nouvel assaut On n'a pas beaucoup d'hommes Du côté de Stig Est-ce qu'on va partir à gauche Est-ce qu'on va partir à droite Je ne sais pas En tout cas On est en train de refaire des unités Les gardes de la tour sont ici On a Faramir Qui est ici A droite On est en train de perdre La forteresse Elle est midlife Il y a Aldir Qui vient Commenter les dégâts Regardez Que des Solken jouer Bah non Juste non Merci à eux De m'avoir accueilli Comme l'un des leurs Je vais bientôt recevoir ma souris Je vais bientôt quitter le team pad Stig C'était pas un monstre avant Bah écoutez Ca se trouve Il a peut-être mal joué Lors de cette game Salut C'est la 1.09 Et oui Là nous sommes Sur la bataille pour la terre Du milieu 2 Avec le patch 1.09 Développé par la communauté Nous avons Faramir Qui est niveau 3 Qui inflige pas mal de dégâts Sur Snazgul Qui est en roue libre Les gardes de la tour Qui tentent de l'intercepter Mais qui n'y arrivent pas Pour l'instant là De l'autre côté Nous avons Stig Qui est mort Stig est mort Mort et enterré Nous avons Gagzul Qui est en train Avec son armée d'elfes D'arriver dans le bac De Bah du Mordor On a Tom Badi Qui a été invoqué Par derrière Qui va faire le chant sonore C'est très très bien joué Qui va anéantir Les archers du Mordor Les terçois Et plus l'œil de Sauron Mais ça ne suffira pas Ça ne suffira pas A repousser l'armée des hommes Parce qu'il y a l'armée des elfes Qui arrive Et ça Ça va poser un gros problème Ça va surtout Signifier la fin De cette première game De ce BO3 On m'a dit qu'un point 06 Était mieux Non ça c'est faux C'est complètement faux Bastig a rejoint La team des perdants J'ai l'impression Que l'extension ROT de l'OEKA Est assez délaissée Au niveau des tournois Etc Il y a une raison particulière Alors pas du tout On essaie de faire des tournois Sur le 1 Sur le 2 Sur l'extension Ça tourne souvent Mais au niveau international Il y a beaucoup plus de tournois Sur l'extension Il y a même des championnats du monde Qui sont actuellement en cours Sur l'extension Qui reprennent Les championnats du monde Reprennent à partir du 1er août Il y a eu les matchs de poule Qui ont été joués là en juillet Et la deuxième partie Donc la dernière partie Du tournoi Va se jouer là A partir du 1er août Je vais essayer d'en faire Mais c'est vrai que cette année Je ne l'ai pas trop suivi Parce qu'il faut énormément de temps Parce qu'il y a énormément de matchs Il faut être très très présent Des heures pas possibles Et je n'ai pas eu beaucoup de temps Pendant ce temps là Il y a un N qui est niveau 5 Qui se balade Qui va frapper De son tronc Ok Un N qui vient de mourir Il a marché dans les orientaux Evidemment c'est des piquets Ça fait très mal Les rôdeurs qui arrivent en soutien Le Cré de Rally Manquait été exécuté Bon là c'est foutu Le Mordor va tomber On a le Troll Tambour Qui est mort On a fait la barricade La barricade qui va permettre De gagner du temps Pendant ce temps là Stig Enfin Stig Amon est en train de se refaire Amon est en train de se refaire Euh à quand on repart Du Céline de Razzano Comment ça Un repart du Céline de Razzano Ça va pas Alors là Il y a des épéistes Niveau 5 Pourquoi pas les garder Bon c'est foutu On ne les gardera pas Oh Le Nazgul qui s'est pris La flèche La flèche de terreur La flèche terreur Ça fait mal Ça fait très mal Ils n'arriveront pas encore À anéantir On va accélérer un petit peu On va voir ce qu'il se passe Ok donc le Mordor s'est refait Le Mordor s'est refait Une petite armée On a fait Silverbarbe Du côté des elfes Du côté des hommes On a pas mal de rôdeurs Beaucoup de gardes de la tour On a fait que ça Garde de la tour Rôdeur Garde de la tour Rôdeur Garde de la tour Rôdeur C'est C'est génial C'est génial On a un petit troll d'assaut Ça va faire très très mal Et c'est le caillou Qui s'envole Qui s'envole vers d'autres osseux Un petit peu barbe Qui est sur sa petite colline Et du coup Qui a une portée supplémentaire Et c'est assez insane Quand même la distance On a une distance De 20 000 lieux Regardez moi ce caillou Il met deux heures À arriver sur sa destination Ah ça c'est une bonne idée De détruire la barricade C'est vrai que c'est tellement relou Les barricades Alors du côté de Gagzul On a une volée de flèches Du côté des hommes On a une forêt Du côté du Mordor On a la terre souillée Alors là c'est très très bien Il faudrait invoquer La terre souillée sur ça Et ça enlèverait Le buff de la forêt Alors déjà le troll d'assaut S'est fait décimer Un peu comme Bah il s'est fait Il s'est fait rouler dessus En fait C'est terrible Est-ce que vous espérez Sortir BFM En même temps que la série Ca serait l'occasion D'attirer masse monde Alors l'objectif Est pas non plus D'attirer trop de monde Parce que imaginons que Warner Bros Ou tout ça Commence à lancer des procès Contre nous On l'aura dans le cul Donc l'objectif Est quand même De pas trop en parler Après oui Ca serait cool Que ça sorte au même moment Que la série Franchement ça serait super cool Et merci beaucoup A32 Comment ça va J'ai aussi un sub A faire passer chez toi J'ai très peur Pour la série LOTR Après avoir vu La nouvelle série animée Netflix Jurassic World Dégueulasse Alors ce qui est bien C'est que c'est pas sur Netflix La prochaine série Amazon Enfin la prochaine série Et Seigneur des Anneaux C'est sur Amazon Et il y a un milliard Il y a tout le monde Enfin ça sera ouf Je peux vous le dire Ça sera génial Normalement c'est prévu Pour être génial Ils ont dit Qu'il retarderait Il y a eu des Enfin voilà Normalement ça devrait être bien Quand même Oh On devrait faire un tournoi De BFM1 En 1.0 Ce serait marrant Je sais pas Si ça serait sympa comme ça Je suis sûr de gagner Non en vrai Là 1.0 Pas ouf En plus il y a un zoom Dégueulasse Et juste pour ça C'est rouleau Ok donc on a Aragorn niveau 3 Qui inflige masse dégâts Oh Pouvoir Le pouvoir de Faramir Capitaine du Gondor Qui offre de l'expérience Du coup les unités Sont toutes niveau 3 C'est quand même pratique Le Nazgul Le Nazgul qui crève Bon là c'est la fin C'est terriblement la fin Regardez moi C'est Warg Qui sont en train de rôtir Oh les pauvres Les pauvres Les pauvres Ils meurent tellement Ça va et toi Bah écoute Ça faisait super longtemps Que j'avais pas live Et du coup J'en ai profité aujourd'hui J'ai fait 2 lives Vraiment Il faudrait n'avoir de la chance Deux lives C'est fou Profitez-en Et du coup On va passer directement A la deuxième game C'est parti Mais c'est parti pour la suite Donc du coup Euh Netflix Ce sont des assassins De l'issante Non en vrai Netflix ça va Ils font quand même Des bons trucs Bordor Égal Soda Qui coûte 0 1.00 C'est vrai C'est vrai Mais sur le 1 Il coûte 0 Sur le 1 Il coûte 0 Sur BFM2 Il coûte de l'argent Faut juste espérer Que la série Ne fasse pas aussi cheap Que The Witcher Sur Netflix Parce que leur armure A un carton là Non bah en vrai Je pense pas Je pense qu'ils vont essayer De reproduire un peu Comme à la Seigneur des Anneaux Genre toutes les armures Et tout Enfin j'espère J'espère que ça va vraiment Être incroyable Que les armures Vont vraiment être là Que les décors aussi Déjà ils tournent En Nouvelle Zélande Donc ils vont tourner Dans des lieux Comme le Seigneur des Anneaux Et ça c'est quand même génial C'est quand même génial Le tournage se passe En Nouvelle Zélande C'était pas prévu au début Que ça soit en Nouvelle Zélande Mais ça se passe au final En Nouvelle Zélande Nous avons une caserne Qui a été construite Une deuxième ferme On a un bâtisseur Qui va construire Sûrement une troisième ferme Et Soldat du Gondor Du coup on a qui cette fois-ci On a Maverick Donc ceux qui ont gagné Juste avant Maverick Gaxoul Gaxoul Qui a l'Isangar Donc voilà Il avait les elfes avant Retenez bien Stig avait le Mordor Il continuait à utiliser le Mordor Et Amon avait l'Isangar Et cette fois-ci Il va jouer les Goblins Vu le budget Je pense que ça va bien se passer Oui je pense Rappelez-vous Qu'il y a Il y a eu un petit billet Un petit billet Un tout petit billet D'un milliard d'euros Alors je sais pas ce que vous Je sais pas Si vous voyez ce que c'est Un milliard d'euros Un milliard d'euros C'est beaucoup de millions Et dans des millions Il y a beaucoup de milliers Et vous savez que le salaire Le smic C'est genre Peut-être 1500 euros Donc il faudrait Combien de smic Pour arriver à un milliard Il faudrait beaucoup de smic Il faudrait Des millions de smic Il faudrait Voilà C'est que 1150 1150 1150 Ah oui c'est peu La Nouvelle-Zélande A fait pression Pour LOTR Une énorme partie Du touriste En Nouvelle-Zélande Et du fait Du serre-zanneau Bah oui Bah oui C'est sûr Allez tu m'étonnes Elro ma soeur est avocate Si on ne vend pas un produit Sur lequel on a travaillé Normalement tout Du moins Aux yeux de la loi Tu peux pas te prendre De procès Et puis auquel Si tu veux les mods Tu peux pas faire De procès dessus Le problème Litrov C'est que En gros On refait le jeu Sur un autre moteur de jeu C'est pas comme Age of the Ring Qui fait un mod Mais sur le même moteur de jeu Nous on est en train De refaire le jeu Sur un autre moteur de jeu Et ça Est-ce que D'un point de vue légal C'est toléré Est-ce que Utiliser des voix Des Des designs du film Des voix du jeu Enfin Je sais pas Si d'un point de vue Légit C'est très légit Non Ils ont refait KOTOR Sur Unreal Engine Après Je sais pas C'est quand même Le scénario de Zano C'est pas une petite licence De merde Perdue entre 3 trucs Et tout Après en vrai Les Warner Bros Ils devraient pas nous faire chier Genre ils s'en battent tellement De la licence BFME Ils savent quoi Il y a quoi Il y a peut-être De 3000 joueurs Qui jouent Mais Ils s'en fichent tellement Ils s'en fichent tellement C'est 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 insane C'est insane 800 000 SMIC Ah ouais Bah ça va Suffit que j'ai Suffit qu'on ait Imaginons qu'on a On a 8000 abonnés 800 000 abonnés Imaginons qu'on a 800 000 abonnés Et que tous ces abonnés là Donnent leur SMIC Hop On a un milliard d'euros Et avec ces un milliard Hop On achète les droits Enfin avec un milliard On peut faire ce qu'on veut Mais Eh C'est pas une bonne idée le chat Dès qu'on a 800 000 abonnés Paf Le SMIC Kotor non plus C'est Star Wars Et le 25ème meilleur jeu PC De tous les temps Reconnu comme tel Et meilleur jeu Star Wars Donc c'est pas paumé Ah ouais Et ça a été fait par Par des indépendants Mais du coup Ils doivent pas monétiser leur jeu On est d'accord Sauf que tes abonnés Ne gagnent pas le SMIC Ils sont chômeurs Avec un milliard T'achètes pas Star Wars Ouais on s'en fout de Star Wars Ils s'en fichent Mais quand la série va pop Et qu'ils vont se souvenir Qu'ils ont les droits De la licence Peut-être qu'ils Ils s'en ficheront moins Peut-être Après s'ils officialisent Un BFME Bah moi je dis Pas non toi Mais ce qui serait encore mieux C'est qu'ils du coup Demandent En gros qu'ils nous disent Les gars Est-ce que vous voulez Qu'on officialise Ce que vous avez fait déjà Jusqu'à présent Et eux Au lieu d'avoir Bah 3 ans de développement Voire peut-être 3-4 ans de développement Et bah ils auront 3-4 ans de développement D'avance toi Et en gros Ils reprennent des gens Qui travaillent Actuellement dans l'équipe De BFM Reforged Ils en ajoutent Ils en remplacent Etc En mode sur Fallout 4 Pour New Vegas Ils n'ont pas pu utiliser Les voix Tu vas faire un jeu Non c'est juste Non c'est juste qu'en gros Moi je participe Je participe au projet BFM Reforged Et en gros C'est ce jeu là Qui est en train D'être refait Sur Unreal Engine Et voilà Il se passe plein de choses Dans cette game en vrai Là il y a les gardes de la tour Qui sont ici Les soldats du Wondor Qui sont en train de se battre On a les archers gobelins Qui sont derrière Qui mettent pas mal de pression Pendant ce temps là De l'autre côté Bah on a un peu en train De contre-attaquer Du côté de Stig On s'est bien replié Du côté de Gagzul On a pris la misère Du côté de Damone On est enfin en train De mettre de la pression Sur son adversaire Donc ça va être cool Alors on va voir Comment ça se passe Et tu fais quoi exactement Dans Reforged Tu as suivi une formation De game designer Alors pas du tout Pas du tout Moi je travaille Sur le launcher Donc en gros Quand le jeu sera Enfin disponible Vous allez télécharger Une application Qui sera installée Sur votre bureau Un peu comme un launcher Steam Ou quelque chose comme ça Qui vous permettra De télécharger le jeu Et de le lancer En fait Et moi je travaille Juste sur ça C'est pas C'est pas grand chose Mais c'est quand même C'est quand même Déjà la première étape De l'installation Du jeu C'est ça Moi je travaille Sur ça Mais je travaille pas Sur le jeu Une fois que le jeu Sera lancé Après je pourrais Travailler Mais j'ai pas de formation Sur Unreal Engine J'ai essayé un peu De les aider Sur 2-3 trucs Mais j'ai pas assez De connaissances Et Bah pour ça Il faut vraiment Soit tu Tu fais en autodidacte Mais il faut que T'apprennes tous les jours Parce qu'il y a Des milliards de choses A savoir Soit tu suis des formations Genre tu fais des écoles Spécialisées Dans Dans les jeux vidéo En fait Le seul problème C'est que faire un jeu vidéo C'est comme faire un film Mais en fait Il y a Il y a trop de choses En fait Il y a le réseau Qui est une chose Très importante Comment faire en sorte Que des joueurs Soient connectés Il y a Tout ce qui est design Donc modèle 3D Texture Modélisation Etc Il y a tout ce qui est map Donc Créer des cartes Créer des arbres Des éléments du décor Le codage Faire en sorte Que le bâtiment Gagne de l'argent Le déplacement des unités Le pass funding Le son Les musiciens Il y a des orchestres Il y a Les gens qui font les voix Il y a Il y a Ceux qui sont là Pour diriger aussi Bon il y a du monde quoi Graphiquement oui Mais pas si avancé que ça Le projet D'Aspérian Pour créer le Jocotor A été tué par l'oeuf Par Disney Et EA Game Il est Storyteller De quoi ? De Fallout New Vegas Il y a des voix Ah ok J'ai pas suivi Bon du coup Pendant ce temps là Il y a Tom Body Qui est en train de se faire plaisir Il est là Il fait des petits chants sonores On a un troll des cavernes Qui est là Petit troll des cavernes De l'autre côté On a Lisonga Lisonga Qui s'amuse à défoncer Les bâtisseurs Du Mordor Et merci beaucoup Yann McFly Pour le follow Comment ça va ? Nous avons Des petits soldats Alors ils se baladent Ils vont sûrement Se replier Ils vont se replier Autour de la forteresse De Gagzul Du côté de Maverick On a réussi à anéantir La petite armée De Stig De Stig De Amon Amon Qui a fait pas mal De bâtiments Il s'est dit Ok je vais augmenter Ma production Il faut que je fasse Plus d'hommes Il faut que j'arrive Il va encercler les unités Lecture des commentaires 2 sur 10 Bah en même temps C'est quoi vos commentaires ? Rien à voir Mais si ça n'a plus les droits Sur les voies de Fallout Mais si ça n'a plus les gars Il y a une voix Ok Ça n'a aucun sens Ce serait cool Que tu fasses une vidéo Sur ce que tu fais IRL etc Euh Je sais pas Je sais pas Si c'est très intéressant Ça c'est bien joué ça Le stun Le stun Qui a été exécuté Sur l'armée du Mordor Alors le truc C'est que Stig A envoyé ses deux trolls Dans les piquets Et ça c'est vraiment La pire idée de la terre Le Nazgul Il vient de se faire stun Par l'Urt Et il va sûrement Passer en mode carnage Il a même pas besoin De passer en mode carnage Puisqu'il y a les piquets Qui sont là Pour l'éradiquer L'Urt il est juste là Il a massacré tout le monde Voilà Même la cavalerie Elle va ne rien pouvoir faire Bah la cavalerie Elle est alliée A l'Isangar Donc de toute façon Ça va être encore pire De l'autre côté On est en train de préparer La défense On a le puits Donc là on peut résister Des heures et des heures Normalement S'il n'y a pas d'engin de siège On est tranquille Pendant un long moment Du côté des gobelins Bah on a une bonne armée Mais ça va pas suffire Pour anéantir Et je pense qu'il devrait Vraiment aller aider son allié Au lieu d'aller attaquer Maverick Maverick qui est en train De se concentrer Sur aller aider son allié Avec de la cavalerie Alors c'est pas énorme Mais voilà Et merci beaucoup Osso Qui utilise son Twitch Prime Sixième mois d'abonnement Bah écoute Merci beaucoup Si nos commentaires ont un sens Mais il faut le suivre un peu Et surtout bien lire Oui il faut suivre le fil De la discussion Ouais 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 Oui bah oui Evidemment C'est important de suivre La conversation On voit que le multitask Du commentateur In Isn't On point Si si il est au point Il est vachement au point C'est juste que Vous parliez d'une autre licence Du coup moi je ne comprends pas Toi Je n'ai pas forcément Joué à ces jeux là Du coup je ne suis pas au courant De ces projets là En fait je me dis C'est qu'aujourd'hui Il y a tellement d'outils Qui nous permettent De faire nous même Ce qu'on veut Que Tout le monde a envie De recréer un peu son truc Du coup Les entreprises Je pense pas Qu'elles vont faire chier Tout le monde Après BFM Reforget C'est quand même Assez conséquent Mais maintenant Tout le monde Peut créer son jeu Enfin Ça peut prendre des années Mais tout le monde Peut le faire Il suffit juste Que tu ailles voir Deux trois vidéos Tu télécharges Les logiciels Tout est gratuit Quasiment Après pour faire Des trucs pro Forcément c'est pas gratuit Mais Déjà pour faire Une base Ça va quoi L'héro Lors d'un live Tu avais parlé Du fait que tes vidéos Sont non monétisées Pourquoi tu vas pas Chez un network Qui te protège Pour les droits En échange D'une partie De tes revenus Au delà de 20% De ce que tu as gagné Tu te fais niquer Euh Bah en fait C'est surtout Que je fais pas assez De vues Sur mes vidéos Et que j'ai pas assez D'abonnés Je ne peux pas monétiser Enfin Je peux monétiser Mes vidéos Mais par contre Ça like Pourquoi ça like Pourquoi ça like Au secours Mon jeu est en train De mourir Ok La cavarine Qui est en train De défoncer Les gobelins C'est très bien joué Et c'est directement L'invocation Des hommes sauvages Du pays de dingue Qui vont mettre Trop de la pression Sur les piquets On a les rôdeurs Qui sont en train De sniper Les trolls Oh la la Oh la la Les trolls Sont tous en train De mourir Un à un Là c'est la crise C'est vraiment la crise Mais les gobelins Arrèvent quand même À résister Les gobelins Arrèvent quand même À résister Je vais remettre Un peu d'eau Et garder le camp Certains en profitent Même comme la licence Mountain Blade Ouais mais Mountain Blade A été un peu fait Pour que la communauté Le modélise Enfin Pour qu'il fasse Un peu tout Pour monétiser Il faudrait au moins 100 000 abonnés Exactement Par contre Pourquoi ça like De ouf là Attendez Je vais regarder Pourquoi ça like J'espère que c'est pas ça Non c'est pas ça Je sais pas Je sais pas Pourquoi ça like Mais On va dire que tout va bien Y'a les rôdeurs Qui sont là Qui mettent pas mal de pression On pourrait peut-être Utiliser les petites volées de flèche On a les arbées Les gobelins Vont se faire prendre En sandwich Oh la la Saroman il va se faire plaisir Oh my god Oh my god Il va utiliser C'est un explosion de magie Trop bien Trop fort Bon il aurait pu l'utiliser Encore mieux Mais bon C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Ok les spider riders C'est très bien joué Il faudrait les envoyer Sur les rôdeurs Ils font encore plus de dégâts Oh ils se font déchiqueter Oh la tout le monde est mort Les trolls meurent Lui il va mourir Hier Bobby Tout le monde meure Saroman est passé niveau 2 Il peut utiliser la boule de feu De l'autre côté Il y a le mordor qui tente de mettre de la pression Mais Stig Il joue bizarrement Il fait que des orques Il a pas fait beaucoup d'orientaux Depuis le début Les héros érim Sont-ils autant cheatés Comparés au cavalier du gondor classique ? Alors ils sont meilleurs Ils sont beaucoup plus résistants Et en plus ils peuvent passer à l'arc C'est pratique ça Les matériaux de construction sont là Salut Stig Comment ça va ? Parce que tu lags Sympathique sur Warbound Je sais pas S'ils ont sorti un mode de l'Oté Sur Bannerlord C'est vrai qu'il y a le nouveau Mountain Blade qui est sorti Alors il y a un mode qui est en cours Mais je crois pas qu'il soit encore disponible Ok donc le troll S'est fait déchirer Il est mort en quelques secondes Est-ce que la boule de feu va être balancée ? La boule de feu ! Oui ! Oh non pauvre troll Pauvre troll il est mort Regardez on voit ses os Ça c'est trop stylé Alors le Instagrammeur avec ton gratin de troll Eh oui ! Si vous voulez me suivre sur Insta J'étais assez actif là ces deux derniers jours J'essaye d'être actif En vrai c'est sympa Genre les gens J'ai fait un petit module Pour que les gens posent des questions Il y a eu pas mal de gens Qui ont posé des questions Du coup c'est cool En vrai c'est sympa C'est sympa Là il y a une petite baliste derrière Qui troll ici On est en train de refaire un troll d'assaut Alors les trolls d'assaut c'est bien Mais là il y a trop d'hommes Il y a beaucoup trop d'hommes On n'a pas du tout assez de masse Pour faire ça quoi Bon de l'autre côté les gobelins Ils sont beaucoup aussi C'est pour ça que ça like C'est qu'il y a de grosses armées sur la map 750 700 700 On a un getter en plus Le getter je l'utiliserai à droite Aïe Le perce nuage qui a été infligé Donc les trolls Ils sont Ils sont dans la merde Le tombobadule qui arrive par derrière C'est tellement bien joué Ça c'est un très très beau move Le perce nuage Qui a été extrêmement utile Et de l'autre côté Nous avons l'affrontement Le getter qui n'a pas été utilisé Le getter qui n'a pas été utilisé Qui pourrait être utilisé Pour aller détruire les balistes Oh la la Oh la 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 Fortoureuse de Steel Qui s'est fait manger Et il s'est fait manger Il y a des piquets niveau 10 Des trolls qui sont en train de mourir Et c'est la fin Et c'est le getter Qui arrive beaucoup trop tard Le getter aurait pu tellement Carrer la game Mais non Mais non mais non C'est la fin Nous avons l'équipe du coup Well played Qui va passer en Quart de finale Aïe 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 C'est la fin C'est la fin mesdames et messieurs C'est la fin Les heures qui meurent En part Venez Mes hommes Battez vous Battez vous Aradrim Comment les getters Sans cita C'est quoi Le commentateur 0 sur 20 Comment ça Alors là Ce qu'il faut faire Quand il y a l'invocation Des hommes sauvages du pays de d'un C'est que vous faites directement La volée de flash Exactement comme il vient de faire Ça c'est une technique Qui est vraiment incroyable Parce que ça tue les Ça tue quasiment tous les C'est génial en fait Dès que vous entendez les bruits Vous faites la compétence Et au moment où ils arrivent Ils meurent C'est génial en fait On a Gorkil Qui vient de mourir Et Amon A été vaincu Stig Va sûrement Mourir Dans quelques instants Et c'est la fin de cette game Donc bien joué A l'équipe well played Je vais mettre le petit tableau Pour vous montrer Donc ils passent bien du coup En cas De finale de ce tournoi Ils rencontreront Une autre équipe Et ça vous le saurez Dans une prochaine vidéo Je vous dis au revoir Et abonnez-vous Adieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada